Merci Madame la Présidente. Je suis déchirée sur cette question et il est rare que j'hésite ainsi. J'appuie pleinement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Toutefois, le processus par lequel nous en sommes arrivés, là où nous en sommes aujourd'hui, a amené une division chez les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Ceci dit, nous ne pouvons pas attendre plus longtemps pour prendre des mesures et promouvoir la réconciliation. Il y a des analystes de politique en matière des Premières Nations, des spécialistes judiciaires qui ont dit ne pas avoir été consultés, des membres des Premières Nations, des peuples autochtones aussi, qui ont dit ne pas avoir été consultés dans l'élaboration de ces 15. D'où ma question à l'honorable ministre. L'honorable ministre, je remercie l'honorable députée de sa question. Et je suis d'accord avec elle pour dire qu'il est rare qu'elle hésite sur un point. J'apprécie toujours ses opinions. C'est une question que je prends vraiment au sérieux. Dans un contexte de gouvernement minoritaire, nous avons consulté autant de groupes autochtones avec leur énorme variété que possible. Les consultants sûrs ont eu des répercussions sur le projet de loi avant son dépôt, le dépôt du projet de loi de Roméo Saganach au départ. Nous continuons à écouter ce qu'ils ont à dire en comité et je m'engage à continuer à consulter autant de groupes autochtones que possible, notamment dans le cadre de l'élaboration de notre plan d'action à l'avenir. Plus cela va, je voudrais le dire, depuis les derniers amendements en comité, plus cela va, plus les peuples autochtones appuient le projet de loi. Merci.